bonjour à tous je vais juste vous faire une vidéo rapide pour autant qu'elle serait rapide sur les vilebrequins qui se trouvent dans les carters de piaggio ciao aussi et compagnie aujourd'hui j'étais en train de bricoler pour monter le moteur là et je me suis apparu d'un truc assez drôle donc je vais vous expliquer en fait voilà trois vilebrequins d'origine piaggio ça c'est les très vieux vilebrequins avec une douille en bronze avec les axes de 12 au milieu il y a un vilebrequins d'origine avec axe de 10 d'accord avec un roulement et un autre vilebrequins d'origine avec axe de 10 également ok donc moi j'ai juste contacté un pote il n'y a personne qui a un vélo d'origine que je puisse un petit peu travailler dedans pour je voulais pas remonter le moteur avec le vélo qui a la douille de bronze parce que ça ne tient pas trop les hauts régimes c'est c'est pas le top quoi voilà donc je préférais refermer le moteur avec un vélo avec un vélo avec un roulement ok il me dit oui pas de souci je te file un vélo d'origine machin tout puis il me donne la pièce puis il me dit mais tu sais moi j'en ai déjà j'en ai déjà bossé un avec les cotes je vais vous montrer ça à l'époque quand vous achetez des kits polynime à l'ossier et compagnie il y avait des schémas pour venir modifier le vélo d'origine comme vous voyez je vous ai expliqué un que la la l'admission d'un piaggio comme ça elle est la lumière d'admission est refermée ouverte par un évidement qui est sur le qui est sur le vilebrequin c'est la partie qui est ici là qui est vidée ok donc en fait pour augmenter les performances du moteur on vient supprimer avec une lime voilà disqueuse ce que vous voulez une partie de cette ville brequin pour augmenter le temps d'admission d'accord là on a le schéma malossi et l'autre on a le schéma pollini on voit que pollini sont un peu plus racing ils enlèvent 15 mm malossi 10 bon bref deux trois schémas pour les lumières d'admission et compagnie voilà bref et en fait je monte les villos dans mon carter j'ai un petit outil pour pour venir calculer les degrés de degrés pour les transferts durée d'admission et ce genre de truc et en fait je m'aperçois en montant les trois vidéos que j'arrive à 140 degrés avec une fenêtre d'origine donc de carter l'ouverture dans le carter de ciao et d'origine et je m'aperçois que j'ai 140 degrés 142 degrés pareil sur les trois alors qu'on voit bien que mon pote là sur ce vidéo là bas il a il a quand même bien meulé un bon bout selon les les schémas que je viens de vous montrer et moi je me suis aperçu d'un truc c'est que malgré que ces deux vidéos ces deux là avec un diamètre 10 roulement à vie basse et roule c'est c'est mille brequins sont très différents ils ont déjà pas les mêmes ils ont déjà pas les mêmes ouvertures là pas tout à fait pareil ils sont plus gros sur celui là apparemment la matière du vidéo est pas pareil non plus on voit bien la couleur ça fait acier ça c'est je sais pas dans celle d'acier aussi mais voilà et je me suis aperçu d'un truc c'est que là si vous regardez la durée qui a une ouverture sur les vidéos et là malgré qu'il a meulé une partie déjà on débouche quasiment dans le quasiment même bien plus loin que cette espèce de dévidement là je pensais pour équilibrer les brequins et on voit que là s'il était venu jusqu'ici ça enlève je sais pas moi deux centimètres et demi au lieu des 10 15 qui sont prévus et en fait je me suis aperçu que les vidéos sont différents donc même si c'est en axe de 10 si vous venez regarder derrière là on voit bien l'évitement qui donne la durée de l'admission vous voyez la longueur des évitements et regardez celui là là alors je sais pas si c'est vraiment flagrant je vais essayer de vous tourner le truc tentez bougez pas sans tout casser je vais essayer de vous mettre les vies l'un côté de l'autre et là vous apercevez bien que l'évitement qui avait là d'origine il est dix fois plus petit enfin dix fois plus petit j'exagère il est vraiment plus petit que le vidéo d'à côté qui est un vilebrequin complètement d'origine donc en fait en modifiant ce vilebrequin là il a juste réussi à récupérer des diagrammes de d'admission d'un vilebrequin d'origine voilà donc ça je pense que c'était vraiment les modèles les pires qu'on a pu recevoir sur les marchés suisse ou en tout cas les marchés où ça marche pas trop fort il n'y a pas trop de puissance donc donc voilà donc en gros je vais je vais retailler celui ci selon les codes que je vous ai montré sur les petits les petits diagrammes poligny ou malossi là parce qu'en fait finalement le malsien il ne sert pas à grand chose voilà bah faites gaffe quand même quand vous démontez regarder un petit peu ce que vous avez comme matériel mais si c'est juste bas pour en se disant à modifier le truc ça va aller mieux ça va peut-être juste comme un d'origine quoi voilà selon le selon ce que vous avez comme vilebrequin